Alors, Tina, est-ce que tu ne te trouves pas dévalorissante, rabaissante pour toi d'être toujours en train de faire des histoires et palabres avec les amis de ton fils sur les réseaux sociaux ? Euh, non. Non ? Non, parce que... Je pense que c'est ma façon de les éduquer. C'est ma façon aussi de leur dire que ce que j'ai vécu, j'aurais pu devenir folle. J'aurais pu me suicider parce que mon fils, il était tout pour moi. Et ces personnes, c'est des gens que j'ai plus ou moins vus chez... C'est un prêtre. Et on ne peut pas être au-dessus d'une mère. Donc, si des fois je tape sur la table, c'est par rapport à certaines choses qu'on me raconte. Ah, celui-là, il a fait ça à ton fils. Ah, celui-là, il a fait ça à ton fils. Mais quand c'est comme ça, là, que vous voyez que je tape, je tire sur la ficelle, il faut venir vers moi. Mais tu ne penses pas que ton rôle, c'est plutôt de protéger ton fils, protéger l'image de ton fils, plutôt que de t'étaler de la sorte sur les réseaux sociaux ? Je ne salis pas l'image de mon fils. Justement... Mais tu es entouré des personnes en qui tu es avec confiance. Et ces personnes-là peuvent les approcher pour leur faire entendre ce que tu veux. Non ? Pourquoi utiliser les réseaux sociaux ? Et tu parles de tout le monde le fait. Mais non, on n'a jamais vu la mère de Michael Jackson faire ça. Encore moins la mère de Drogba. Mais pourquoi toi, tu le fais ? Mais ça ne fait pas si de mon caractère. Non, ça fait que tout le monde te dit n'importe quoi. Et tu viens sur ce plateau te plaindre. Et encore, tu te mènes devant ton téléphone et tu fais des directs. Et ça, c'est rabaissant. Mais je suis libre de faire des directs. Tu es libre de faire des directs, mais sauf que tu es la mère d'une icône. Oui, je suis la mère d'une icône. Tu es la mère d'une icône aujourd'hui. Et je serai toujours la mère de cette icône-là. Mais je veux dire que quand il y a des écarts de langage à mon égard, je suis obligée de faire des directs. Tu dois te mettre au-dessus de la mêlée, justement. Non, je ne le ferai pas. Et je n'ai pas de leçons à recevoir de toi. Non, je ne te donne pas de leçons. Je ne te donne pas de leçons. Je ne fais que transcrire ce que je lis sur les réseaux sociaux. Tu baisses le temps. Je ne fais que transcrire ce que je lis sur les réseaux sociaux. C'est ma façon d'être. C'est ma façon d'être et on ne va pas refairement l'éducation à mon âge. Je suis désolée. Non, parce que faire des sorties sur les réseaux sociaux et parler et agresser des gens, ce n'est pas ton image. Et ce n'est pas reluisant pour la mémoire d'Arafat encore moi. C'est toi qui as fait mon extrait de naissance et qui dit que ce n'est pas de mon âge ? Tu as dit tout à l'heure que c'est ma madrée. C'est leur âge aussi ? Mais ce n'est pas toi de répondre. Ce n'est pas toi de répondre. C'est normal qu'eux, ils se mettent à la consulter. Est-ce qu'Arafat a une fois insulté ? Non, ce n'est pas toi de répondre. Est-ce qu'Arafat a une fois insulté ? On est sur le drogue-bas tous les jours sur les réseaux sociaux. Jamais sa mère n'a répondu. Jamais sa mère n'a répondu. Mais moi, je réponds parce que j'aime de répondre. Je suis comme ça. Non, tu ne dois pas le faire. Voilà. Non, tu ne dois pas le faire parce que tu es une star. Tu es une star, tu as vécu aux Etats-Unis, tu es une star, tu as une culture. Et si tu viens sur les réseaux sociaux, tu ne viens pas insulter les gens. Tu viens juste parler de ton fils et redorer l'image de ton fils. Tu m'insultes, tu t'insultes ? Pas sur les réseaux sociaux. Mais pas sur les réseaux sociaux. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas contente, mais écoute. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu es la mère de Didier Arafat et tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas t'étaler de la sorte. Tu ne dois pas m'insulter, je le ferai. Tu dois déposer le respect de ces personnes-là. Mesdames, 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 s'il vous plaît, nous allons calmer un peu les ardeurs dans cette émission. D'accord, on attend de voir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais me poser ça de l'autre manière. Voilà, s'il vous plaît. Fin donc de la question à Maud-Dia. Mais la façon dont il me manque le respect, je prendrai toujours mon téléphone. Non. Et puis je ne peux pas dire ce que je pense. Ça va, ça va, ça va. On n'a rien à voir. On va calmer un peu les ardeurs. N'importe qui l'a venu mettre sa main. Chacun lui, désolé. S'il vous plaît, fin de la question. Je suis désolée, mais... Annie, on s'arrête là. On s'arrête là. Je suis désolée, je ne suis pas ton enfant. Je ne suis pas l'enfant de quelqu'un. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et nous respectons chaque opinion. N'importe qui doit venir m'insulter. N'importe qui doit me chance. Tu me clashes, je te clashes. Tina, on va prendre un peu des crèmes sur ce plateau. Non, non, non. Cet hommage, cet hommage que tu as rendu à ton fils. Non, 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 attends deux minutes. Je ne vais pas continuer à quelqu'un. Cette belle chanson, cette belle chanson qu'on vous offre. Non, 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 Yves-Marc, j'adore ta coupe. J'adore ta coupe et tout. Merci, 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 Tina. Mais je veux te dire aujourd'hui, je deviens immature aussi. Parce que pendant deux ans, depuis 2019, je ne fais qu'avoir des injures. Et c'est tout ce cumul qui m'a rendu comme je suis. L'expression d'une artiste à travers un hommage qu'on vous propose. Non, non, c'est vrai. Heroes, l'hommage de la maman à son fils. Je suis la maman du Nikon. Rien que pour vous, pour atténuer un peu les divergences. Allez, c'est parti.